Avec le temps, tout finit par se savoir. Je vais vous dévoiler le secret de Valérie Pécresse. Elle est l'ancienne candidate Les Républicains aux élections présidentielles de 2022 et aujourd'hui elle est présidente de la région Île-de-France. En mars 2022, des élus de la mairie de Paris demandent au parquet national financier d'enquêter sur un éventuel conflit d'intérêts alors que Valérie Pécresse est présidente d'Île-de-France Mobilité. Elle détiendrait, selon le journal Blast, des stock options, des actions Alstom, sachant que son époux Jérôme fait partie de la direction de l'entreprise Alstom. Ce qui ne serait pas au courant, General Electric a racheté Alstom Energy en novembre 2015. Un mois plus tard, Valérie Pécresse était élue présidente d'Île-de-France Mobilité. Depuis, elle a dépensé près de 2,4 milliards d'euros en matériel roulant chez Alstom. En mai dernier, le parquet national financier a classé l'affaire sans suite. Sauf que depuis, sur le site de la HPTV, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, où les gens qui travaillent pour l'État sont censés déclarer leur patrimoine financier et immobilier, sont apparus de nouvelles informations. Et qu'est-ce qu'on trouve sur l'affiche de celle qui se plaignait d'être ruinée après la campagne de 2022 ? Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté... Près de 3,5 millions d'euros de stock option General Electric. Il y a de quoi se poser des questions. C'est une bonne question qui t'a été sans doute ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !